Le producteur de l'émission me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait à ses cheveux ? Mais Mathieu, on n'en sait rien et lui non plus, on n'en sait que là. Sixième Ligue Europa en 14 ans pour Séville, Séville est-il un grand d'Europe ? Jamais de l'avis ? Non, jamais de l'avis. Pourquoi jamais de l'avis ? Déjà, écoutez, une compète qui repêche des perdants d'une première compète, moi ça me pose problème. C'est-à-dire que si à Roland-Garros, quand t'es sorti au premier tour, on fait une consolante et il y a un tournoi derrière, c'est pas la même. Non mais attendez, voilà, donc ça c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est une compétition qui reprend, qui repêche des équipes perdantes. Donc ça la dévalue. Deuxième point, quand vous prenez les quatre premiers des grands championnats, voire les cinq premiers, pour disputer avec des champions, vous avez quand même les rogatons derrière. En tout cas, pour une grande partie de cette compétition. Donc ça la dévalue deux fois. J'invente rien, moi j'ai pas de mépris pour la Ligue Europa, j'ai pas de... Mais il se trouve que la Ligue des champions est tellement écrasante qu'il n'y a plus d'espace. Non, 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 en fait, juste un complément, c'est si c'était... Six Coupes de l'UEFA, je dis oui. Parce que la Coupe de l'UEFA, par moment, bien souvent, elle était plus relevée même que la Coupe des clubs champions, où il y avait le champion national. Mais derrière, deux, trois, quatre, cinq, parfois, quand ils avaient quatre représentants comme les Allemands ou les Anglais, c'était des monstres, et tu les retrouvais tous dans la... En fait, c'était presque une Ligue des champions qui disait pas son nom, sans le champion. C'était plus dur, c'était plus dur. Exactement, parce que c'était plus relevé. Un club français qui gagnerait aujourd'hui, donc, six Ligue Europa depuis 2006, on ne le considérerait pas comme un grand d'Europe. Non, non, mais quand Marseille manque de le faire, ils sortent des Portugais en huitième de finale, enfin, des équipes, ils sortent, bon, les PSIG à l'époque, ils sortent Salzbourg, c'est estimable, mais ça n'a rien à voir avec la Ligue des champions. Vous n'écrivez pas la même histoire. La Ligue des champions qui a une Ligue des champions. Voilà, on ne peut pas. Six Ligue Europa pour le seul club de Séville, c'est trois fois le palmarès de l'ensemble du foot français sur l'ensemble des condormes. En fait, c'est ça, le truc. C'est énorme, mais il y a le plafond de verre. Non, mais c'est... Exactement, et d'ailleurs, on voit bien... C'est leur chance. Oui, c'est leur chance d'avoir ce plafond de verre, en fait, pardon. C'est qu'à de très rares exceptions près, on constate que c'est un club de Ligue Europa qui est fait pour jouer à la Ligue Europa. Soit ils disputent la Ligue des champions, ils sont reversés en Ligue Europa, soit ils disputent la Ligue Europa directement. Et c'est leur compétition, c'est là où ils peuvent s'exprimer. La Ligue des champions, c'est trop dur, c'est tout, voilà. Ils n'ont pas de niveau. Et vu leur budget, vu... 185 millions d'euros. Oui, mais c'est bien, mais on est loin des 400, des 500, des 600, des 700 millions. Le ticket d'entrée pour la Ligue des champions, c'est 500 plaques. Et c'est admirable... C'est admirable de faire ça qu'un budget. C'est ça, exactement. C'est admirable d'optimiser à ce point une compétition qui est à leur mesure, et d'ailleurs sur laquelle ils ne se ratent quasiment jamais. Vous avez donné la... Si on rentre dans le match, Ludovic Obraniak et Bob Tari, alors que tout le monde, et je m'inclus dedans, on pensait que l'Inter avait une longueur d'avance, une jambe d'avance, on n'a pas vu ce match-là, en tout cas. On s'est une nouvelle fois planté, Ludovic Obraniak. Ça s'est joué à pas grand-chose, parce que c'est un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions de part et d'autre, il n'y a pas eu de période un peu de... Flottement, de rame d'observation. En tout cas, ils n'ont pas joué de manière attentiste, on va dire. Mais un grand, ça dépend, on délimite. C'est quoi la frontière du grand ? Ah bah, un grand Europe ! Si tu me dis dans les... Liverpool, oui, mais... En tout cas, moi, je trouve que je l'ai beaucoup... L'Ajax est un grand Europe. Je l'ai beaucoup joué, cette compétition. Je trouve que le côté marketing, c'est vraiment une compétition qui est sous-évaluée. Je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur. Elle peut ? Elle pourrait mieux l'être, parce que les matchs, notamment la finale de ce soir... Mais depuis le tournoi, le commencement du tournoi, je trouve qu'il y a des matchs de très haut niveau. Donc cette compétition, elle commence à être intéressante quand on arrive au quart de finale, à peu près. Où tu retrouves des équipes qui, éventuellement, pourraient sortir des phases de poules de la Champions League. Ça fait pas mal de matchs sans intérêt. Est-ce que sortir des poules de la Champions League... Séville, niveau, c'est un huitième de finale de Champions League. Au mieux. Voilà. Donc est-ce que ça fait partie des grands de... T'es pas loin. Mais en tout cas, ça mérite le respect. On a vu un super match ce soir. Ça n'enlève rien. C'était super. C'est une finale de très haut niveau. C'est une finale de très haut niveau. Il n'y a pas de problème. Après, grande Europe. Tu mets le curseur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'OMS... Séville, donc, qui n'est pas considérée, en tout cas je vous écoute, pas considérée comme un grande Europe, arrive à truster six victoires, voilà, en 14 ans, et qu'il n'y a pas un club français qui est arrivé à la décrocher entre-temps. Vous avez une explication par rapport ? Non, mais parce qu'ils optimisent un maximum tous leurs investissements, que ce soit sur le sportif ou pas sur le sportif, tout simplement. Et puis, ils ont fait de cette coupe un objectif du club. Voilà, quand ils y participent, c'est quand même forcé de constater qu'en 14 ans, on a remporté six. Et aujourd'hui, ils font un match plein, je veux dire, l'intensité de ce match. C'est top. Et tout à coup, ils plantent 34 buts cette saison, et surtout, ils y ont été à fond. Koundé, il fait un sauvetage sur la ligne à la fin du match, je ne sais pas comment il fait, comment ils vont le chercher. Puis surtout, voilà, moi j'ai trouvé sur l'aspect résilient, cette équipe de Syvie, elle n'a rien lâché. Elle a été au bout parce qu'elle a des valeurs, elle a été chercher cette victoire comme il le fallait. Et puis, Olivier, juste une chose, vous parliez des clubs français, les clubs français qui disputent la Ligue Europa ont quel budget ? Beaucoup moins. Ils n'ont pas le budget de 185 millions d'euros. Marseille, c'était 100 millions. Enfin, il y a deux ans. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même musique. Donc, forcément, en Ligue Europa, les clubs français ont moins de moyens que cette équipe-là.